Hey mes petits papillons, c'est Losiata, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture de ce magnifique coffret Old Chester avec Alistair et Faïsa. Je vous fais le tour de ce coffret qui est vraiment très sympa. Et je vous montre le dos. N'hésitez pas à mettre sur pause. Si vous souhaitez lire. Et je sors le coffret. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer l'autre jour une fois sorti. Mais ici on peut voir orange et violet. Honnêtement c'est super sympa je trouve. Hop ! Et on va sortir ce coffret. Donc ça encore une fois c'est protégé. Je vous le montrerai bien. Ah ok ! Je vais récapiter la clif. Voilà. Excusez-moi j'ai fait une petite coupure. Pour prendre des pins. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit. J'ai préféré faire un arrêt. Donc ici nous avons le pins de type combat avec Faïsa. Et ici de type spectre avec Alistair. Vraiment super sympa. Donc je les mets de côté. Et ici nous avons donc deux Torgamore. Un Charmili. Un garde-voir et un Hidson. On va faire ouais comme ça. On va les laisser comme ça. Hop ! Je vais faire un zoom. Ça sera mieux. Et on commence avec le Torgamore. N'hésitez pas à mettre sur poids si vous souhaitez lire. Je pense que maintenant vous connaissez bien la série. Donc ces petits coffrets ils sont sympas. Même si j'estime que pour le prix. Et par rapport au fait que quand c'est unitaire il y a 3 boosters. J'en aurais mis honnêtement 6. Ça aurait été sympa. Le code je le garde. Ça c'est mon avis personnel. C'est déjà bien qu'on puisse récupérer les badges et les cartes promotionnelles. On commencera par l'énergie plante. Matchopper. Dame du centre Pokémon. Nabil. Miamiasme. Potion. L'inéon de Galar. Ah ! Goupilou. Matchoc. Absol. En peu comme une reverse. Ça c'est bien. Et derrière nous aurons Baghaïde en holographique. Je range tout de suite. Comme d'habitude les cartes sous pochettes. Et on continue avec le deuxième booster Torgamore. Après il ne me restera plus que les trois coffrets pins à faire avec la deuxième version. Et je pense que j'aurai tout fait au niveau des coffrets sur la chaîne. à moins qu'ils nous en sortent encore un du bout du monde. Sinon normalement on devrait être bon. Donc voilà on devrait normalement être bon. Une énergie psy. 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 Charpedo. Arbok. Nabil. Bibichute. Ah ! Deuxième Goupilou. Ça ça fait plaisir. Cepiatope. Charby. Papie. Regarde. Un psy. Réipate. Sort silence. En rave. Holographique. Revers. Et derrière nous aurons Torgamore. V. Plus que rien. j'aimerais bien compléter parce que à la fin ça revient cher tout ça j'espérais qu'en faisant des coffrets un chat qui est avec vous j'aurais eu vraiment la collection pratiquement il ne manque plus grand chose mais bon voilà c'est un peu difficile une énergie feu super bol persil stade de greenberry ah goopilou 3ème arvo carvana tilton goopix tardanian un peu comme une reverse et derrière nous aurons oh ok bon bah ça c'est fait waouh magnifique il est vraiment magnifique il est vraiment magnifique je me l'attendais vraiment 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 pas donc il s'agit de la carte 74 sur 73 de hockey cg walks draco feux draco feux et max arc-en-ciel vraiment magnifique j'aime beaucoup cette illustration en plus ici on peut voir la flamme qui sort petit blanc là waouh waouh bon bah j'ai bien fait de prendre ces coffrets oula il faut que je continue c'est un peu délicat bon allez il reste 2 boosters on va quand même le faire petit goupilou là qui m'a porté chance bon bah ces coffrets sont vraiment bien c'est génial donc on aura une énergie plante charpédo arbok nabil et bah goupilou il me porte chance c'est bien top c'est là que je vous sors la chenille aussi charbi grippate chagrippant aspico en commun revers c'est derrière nous ma conneur en holographique je vous avoue je sais enfin je suis un peu perturbée là je m'y attendais tellement pas je me suis dit bon c'est bon j'ai eu la carte tout à l'heure c'est bon j'ai eu le tangue à morvée ça suffira c'est très très rare je trouve que dans ces coffrets comme ça sorcillans moufons et tout ça bah d'avoir une deuxième carte en général on tourne autour d'une donc bon voilà je me suis dit ça y est c'est fait on va pas chercher plus loin et là je vous sors le pactole une énergie électrique j'en ai pas souvent des énergies électriques là-dedans peterson sbire de latimiel nabil zigzerton de galard baguiguan rocabo goopix linéon de galard leopardus un peu comme une reverse derrière nous aurons recherche professorale en holographique récapitulatif de la pioche donc j'ai eu ectoplasma la SWCH052 qui est vraiment très sympa je trouve et très rigolote ensuite j'ai eu en carte promotionnelle toujours et forcément qu'on a dans le coffret quoi qu'il arrive ma cognueur SWCH la 523 voilà très sympa ensuite en reverse j'ai eu Aspico Dardagnan Léopardus Sorcilance en rare holographique reverse et Absol donc j'ai eu deux reverses de pokémon que j'aime beaucoup je vais décaler ça je vais faire ça comme ça tac sinon je ne suis pas convaincue que tout puisse rentrer ensuite en holographique hop je vais faire ça comme ça ma cognueur comme ça vous pouvez voir la différence entre la carte promotionnelle et la carte holographique qu'on pioche dans la série voilà met là en dessous ensuite bagaïd recherche professorale tac torgamor 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 qui est très sympa j'ai eu 4 goopilou ça ça me fait hyper plaisir et qui m'a d'ailleurs porté extrêmement chance vu que la carte de l'ouverture forcément je l'avais mise à part pour être sûre de ne pas la faire tomber dracofeu vemax arc-en-ciel je suis hyper 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 contente franchement c'est pour ça que je n'ai pas étalé toutes les revers parce que je voulais vraiment la place pour le mettre vraiment magnifique j'en suis très contente et je l'aurais eu avant d'avoir garde voir vemax et charmili vemax que je n'ai toujours pas ni peterson arc-en-ciel et je n'ai pas non plus la dracofeu ve shiny mais j'ai déjà l'arc-en-ciel c'est déjà un bon début donc je suis très 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 contente voilà hop je vous remonte les badges donc Alistair type spectre voilà qui est vraiment très beau je trouve et ensuite le badge combat de Faïsa tout comme ça voilà très sympa et l'autre jour je vais vous la montrer je vais vous la montrer là mais je pense que je vous la montrerai dans une autre vidéo mieux quand il y avait l'opération à King Joué j'ai été d'ailleurs très surprise de le trouver vu que bon le dracofeu a la cote mais un peluche moins apparemment vu que j'ai réussi à trouver le dracofeu voilà voilà je suis très contente et pour ce petit récapitulatif et vu la carte que nous avons eu j'avais envie de le sortir sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu peut-être qu'elle a été un petit peu étrange parce que je vous avoue que voilà je ne m'attendais vraiment pas à la sortir cette carte donc ça me fait vraiment vraiment super plaisir sur ce n'oubliez pas restez libre de votre vie c'était Loziata à bientôt l'aventure continue